Pourquoi faille-t-il que je me déplace moi-même, bordel de merde ? Aïe, on veut faire son bonhomme tout de suite, mais dès qu'il s'agit de picoler un peu fort, « Aïe, 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 je suis malade ! » Ben oui, oui, on t'a toujours dit, espèce d'abruti, qu'il faut éviter de mélanger les alcools, et de préférence tu prends un alcool de qualité, bordel. C'est lourd ça. Ah bon, allez-y. Bon, je crois qu'on est arrivé à l'adresse de ce idiot. L'enfoiré ! Sa parac est cent fois meilleure que la mienne ! Même le jardin, même la dépendance ! Bordel, il m'a totalement dépassé sur tous les plans ! Bientôt il va prendre ma place dans l'émission, c'est sûr ! Et je serai juste là pour servir les gâteaux et la bière ! Oh yeah, ça fait plaisir de passer me voir ! Ben, c'est normal. On se doit de rattraper le retard qu'on a sur la chaîne ! Ton retard ! Bon, c'est un peu le bazar chez moi, je ne me suis installé que depuis quatre mois. On sera un peu les trois, mais je vais m'arranger. J'arrive. Oh ! Mon lourd, mon toutou ! Heinrich von der Klaus, couchez ! Même le nom de son chien est trop stylé ! Ma dernière bestiaire s'appelait Billy et il ne servait à rien ! C'est quoi ce mollusse ? C'est pas une mascotte pour le caméraman ! T'es censé être un perçage secondaire, enfoiré ! T'inquiète, il est très gentil. Sauf avec les gens que je n'aime pas. C'est une menace ! Hein ? Tu vas me prendre ma chaîne ? Bon, par contre, j'ai encore la chiasse de l'eau de cuite. Alors du coup, je ne vais pas pouvoir forcément assurer les répliques comme d'habitude. Mais tu peux te servir de Friedrich. Il est adorable devant une caméra. Hein, ouais, mode bait. Mais sauf devant les gens cyniques, maladroits et superficiels. Tu parles de moi, là ? Je vais te balancer au fond d'un lac ? Et c'est quoi ces bouteilles vides ? Quelle image tu donnes ? Attends, non, cet argument ne marche pas. Bon, bah, on va faire comme on peut, hein ? Voilà ! Il va falloir s'activer parce qu'aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'arc... Bonne bête. Bienvenue sur Gintama, l'émission qui parle de l'univers canin et de la prévention face au danger de l'alcool, face aux petites frappes. Oh, ça va, hein ? Et accessoirement de Gintama et de son univers. D'ailleurs, j'ai pas de micro. T'en as fait quoi, du micro ? Je l'ai jeté ! Il marchait plus ! Bah, on fait comment, alors ? On a fait comme pour tes strips ! Improvise ! Bon, quoi. Aujourd'hui... Ah ! Quoi ? Toi aussi, tu veux ma place ? C'est ça, hein ? Tu trouves pas que j'en ai déjà suffisamment bavé comme ça ? Allez, va chercher ! Et voilà ! Pour une fois que je fais tout bien et sans boire ! Bon. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'arc le plus important de la mi-deuxième partie du manga. En l'occurrence, l'arc de la courtisane d'une nation. Contexte ! Tagusuki a monté une armée avec le Ki-Ai-Tai et a formé une alliance de circonstances avec les Harusame pour développer son influence au-delà de la Terre. Mais tout ne se passe pas comme prévu et il manque de se faire tuer au cours d'un complot visant à éliminer la 7ème division composée de Yato, avec Kamui à sa tête. Les deux antagonistes forment une alliance de tarés afin de se faire kiffer pour l'un et de prendre du poids dans la guerre face au Bakufu et les Amanto qui le dirigent pour l'autre. Parallèlement sur Terre, donc au Japon, Gintoki et les siens font face au Mimoua Rigumi dans une joute familiale qui les opposera directement au Shinsengumi. Bien qu'allié sur le papier, le Mimoua Rigumi étant une force de police d'élite chargée spécifiquement de veiller sur le gratin, les tensions entre les deux groupes sont montées d'un cran. Pour finir ce résumé, Isaboro Sasaki, chef du groupe des coles blancs bien sapés, décide de faire alliance avec Tagasuki, lui qui était déjà à la solde de la famille Itotsubashi, qui vise à prendre le pouvoir à la place du shogun actuel, la victime préférée de l'auteur après Asegawa, Shige Shige. Ça fait long comme résumé ! Dis le gars qui passe sa vie aux chiottes ! Ce petit résumé était bien nécessaire pour nous préparer à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, car on connaît le shogun comme une victime totale, qui passe son temps à se faire humilier, mais qui arrive même à poil à garder la classe au milieu des cutéreux du quartier Kabuki. On a eu droit à une redite de l'arc Yoshiwara avec Jiraiya qui met en parallèle les passifs respectifs de Tsukuyo et Gintoki, qui ne sont rien d'autre que des disciples ayant servi deux maîtres dans la ligne de conduite éradicalement différente. On insiste à la fin pitouéable de Jiraiya, mais on a fait qu'effleurer le passé de Gintoki, qui, je le rappelle, est un perçage principal dont on ne sait pratiquement rien, même après 29 tomes. Donc on arrive à l'histoire présente ! Petit résumé ! Yoshiwara se prépare au décès prochain de la doyenne des courtisanes, la légendaire Tsuzuran. Afin de permettre à cette dernière de mourir en paix, Tsukuyo part à la recherche de l'homme dont elle est tombée amoureuse, afin de lui faire payer sa défection. En effet, les serments en Yoshiwara se font avec une mèche de cheveux nouée autour des doigts, pour se jurer fidélité. Dans le cas de la courtisane, l'homme lui aurait juré de la faire partir du quartier pour quitter sa condition. Tout un symbole ! Problème, il n'est jamais revenu, et la jeune femme l'a attendu jusqu'à son âge avancé. Donc on part sur un truc vraiment bateau d'amour interdit qui se termine mal, avec option vengeance à la clé, mais c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment dramatique. Gintoki est mêlé dans les recherches, et c'est tout naturellement que les regards se tournent vers le centre du pouvoir. Il semble que ce soit l'ancien Shogun Sada Sada, dit le sadique, qui soit le coupable. Et là, Sorachi raccroche avec l'une des plus grosses incohérences de son manga, à savoir le fait que Shige Shige est une énorme victime, bien trop polie, bien trop sympathique, pour être à l'origine de la chute des samouraïs, du bordel causé par les amantos, ou même par la purge causée au sein du Bokufu lui-même. Non, il fallait un véritable salopard, qui puisse tenir les reines dans l'ombre, pour justifier que des gars comme Takasuki ou Katsura soient considérés comme des terroristes, afin de renverser le pouvoir. Parvenant au château grâce aux relations de Kagura avec la petite sœur du Shogun, la princesse Soyo, Soyo dite la fourbe, Gintoki et les autres finissent dans un traquenard orchestré par Sada Sada, afin d'éliminer le danger Mimori Gumi qu'ils suspectent, à raison d'être de mèche avec le clan Itotsubashi, lui-même allié à Takasuki et Kamui pour faire péter le système. Fais gaffe, ça devient vraiment compliqué ton histoire là ! J'y peux rien ! C'est vraiment aussi compliqué que ça dans le manga ! Et encore, je fais que résumer ! Pour la première fois dans Gintama, on aborde sérieusement le monde de la politique, avec ses guerres de clan, les problèmes de corruption à grande échelle et les luttes de pouvoir. Au milieu de tout ça, des serviteurs dévoués et une police d'état qui ne sait même plus où mettre son nez, tant la situation est complexe et que le moindre écart peut foutre le bokson et démarrer une guerre civile. Libérés par le Shinsengumi, Gintoki, Shinpachi et les trois furies qui les accompagnent, se lancent à l'assaut du château d'Edo. Rien que cela. Supportés par l'appui des forces de police, ils vont face à Sada Sada, mais problème, il est accompagné des Infernaux. Des Infernaux ? Ouais, Nakaru quoi. Ils sont crus dans Diablo 3 les traducteurs ou quoi ? C'est clair ! Si c'est vraiment la bonne traduction du nom, ils n'avaient qu'à garder le nom en japonais, le truc original, Nakaru, ça passe très bien. C'est comme le Harusame, là. Harusame, cheveux d'ange. D'où c'est un nom crédible pour une bande de pirates de l'espace ? Eh, ça ferait un bon shampoing ! Et là, Gintoki fait face à un ancien ennemi. Oboro, inferno... Chef des Nakaru, au service de la secte Tensho. Tensho ? Mais je fous de notre gueule ! C'est qui qui a fait ça ? Kana, éditeur Kana. Eh ! Vous fumez quoi chez vous ? Hein ? C'est un secte Tendoshu ! Pas le secte Tensho ! Et en plus, vous l'avez bien écrit à la fin ! Abruti ! Mais oui, mais oui, mon grand ! Faut pas faire attention à lui, va ! Hein ? De toute façon, il va rager, il va oublier, et dans 3 mois, il prend une prochaine vidéo ! Mais oui, mon grand ! Mouah, oui ! Mais alors que la bataille joue en leur défaveur, le Shogun en exercice débarque lui-même avec ses fidèles pour stopper les actes de son père adoptif. S'ensuit un long règlement de compte entre Gintoki et Oboro, au cours duquel on apprend que Shouyo, son maître, est bien décédé au cours de la période de la purge orchestrée par Sada Sada, au pouvoir à l'époque. C'est d'ailleurs par l'enlèvement de leur maître que le trio légendaire s'est joint à la guerre contre les Amanto. Gintoki finit par battre Oboro, au cours d'un combat intense qui les pousse à se battre avec des techniques très fourbes d'assassins pour prendre le dessus. Chose qu'on ne reverra plus jamais par la suite ! C'est important de le notifier ! Finalement, le Shogun fait face au Ten de Shu et démissionne de son poste, tandis que son prédécesseur est enfermé dans l'attente d'un procès. Shige Shige se voit obligé de rester au pouvoir, affaiblissant encore davantage sa légitimité. Et dans tout ça, le vieux serviteur qui a payé de sa faute envers son seigneur de ses deux mains, Maizo parvient finalement à retrouver la vieille courtisane à la dernière lune pour assister à ses derniers instants. Au-delà du destin malheureux de ces deux-là qui n'ont rien demandé à personne, voilà la situation. Le clan Tokugawa n'est plus que l'ombre de lui-même, je rappelle que c'est celui qui est au pouvoir, avec Shige Shige. Le Mimawa Rigumi prépare un sale coup, Takasuki élimine Nobunobu, qu'il a plutôt bien cherché, et on a enfin conscience de l'importance des enjeux dans l'univers de Gintama. On sait d'où vient Gintoki, et pourquoi il s'est autant mis en colère contre Jiraiya quand il a trahi Tsukuyo. Et le petit détail que je n'avais pas noté à l'époque, c'est Sadasada qui a dissous le groupe de ninja Oniwaban, qui était assigné à la protection du Shogun. On connaît par exemple Senzo et Salotobi. Bon allez, la conclusion là. Tout ça, ton avis, parce que bon, le script me dit quand même que ça fait long comme vidéo, t'as fait trop de résumés. Si on prend Gintama comme un manga en trois phases, partie 1, on développe l'univers sans enjeux réels jusqu'à l'arc Yoshiwara, partie 2, qui développe un fil rouge entre les différentes castes et factions qui se terminent juste avant l'arc de l'assassinat du Shogun, et partie 3, le reste, en mode grosse histoire Shonen sérieuse, on approche du plus grand tournant de la série, en dévoilant clairement les enjeux et les luttes de pouvoir. C'est intéressant de se demander à ce stade comment vont agir tous les personnages qu'on connaît dans le cercle social de Gintoki lorsque la guerre va démarrer, car la majeure partie des gens veulent juste vivre libre et en paix, loin de toutes ces considérations politiques. Mais le pouvoir se détermine par le rapport de force, et par cet arc, Sorachi nous dévoile enfin la complexité de son univers. Donc si je résume, c'est pas juste un gorille qui fait des blagues de cul toutes les 30 secondes, avec du caca pour amuser les enfants. Il a pensé à tout depuis le début. Bah justement, non. Dans les tomes reliés, il dit bien qu'il est en roue libre depuis le début et qu'il n'a aucune idée de comment finir le manga. Mais alors ? C'est pour ça que je le soupçonne d'avoir pris une pause entre l'arc des 4 devas et celui qu'a traduit Mimori Gumi, car il opère des changements radicaux dans l'attitude de ses personnages et dans l'avancement de ses futures intrigues. Le cas de l'alliance entre Takasuki et Kamui, c'est déjà un bel exemple. Et finissons sur le cas Oboro, qui résume à lui seul cette inconsistance de Sorachi à modifier son histoire. Il est présenté comme un personnage monolithique, froid, intelligent, puissant. Un antagoniste qui va à l'encontre de l'archétype shonen du méchant qui a un passé terrible et donc en fait blablabla. Il en impose par son seul charisme et se bat d'une manière extrêmement bien définie. Avec des fléchettes empoisonnées, il vise les points de pression et il a une maîtrise absolue de son art. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais sans spoiler ceux qui n'ont pas vu l'anime ou le manga au-delà de l'arc de l'assassinat du shonen, Oboro est une grosse victime ! Il se fait massacrer par tout le monde ! Quant à sa survie suite à sa chute avec Gintoki, ça sera expliqué plus tard. Mais si cet arc est absolument mémorable et une réussite en matière d'action, d'enjeux et de drame, les incohérences et les facilités de scénario peuvent vous faire souffler du nez plus d'une fois ! Gintoki qui se relève sans arrêt, même sous paralysie, et Katsura qui ne débarque même pas alors qu'il a passé les dix dernières années à rêver de ce moment ! Donc, c'est pas si bon que ça ! Si ! On a enfin le passif de Gintoki, de la guerre contre les Amento, on a enfin l'univers de Gintama qui se développe et qui se tourne naturellement vers un tournant vraiment sérieux ! Et ça, j'aime bien ! Tu vas quand même pas finir la vidéo sans faire une petite pique, hein ! Hein ? Hein ? Allez ! Une petite pique, là ! Je la vois venir ! En mode premier degré, c'est quand même dommage de dépasser Dragon Ball au nombre de Tom pour atteindre ce niveau-là ! Ah oui, quand même ! Mais la patience est la vertu des plus sages ! Ah l'autre, comment il se lâche ! La prochaine fois que tu me coupes au montage, tu finis à la cave ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada